Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de questions d'utilisation de ressources et comment on suit ces utilisations de ressources pédagogiques à travers différentes échelles temporelles. Ce qui est intéressant avec les traces, c'est qu'on peut aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit et j'aimerais explorer ces dimensions avec vous. Donc, imaginons que vous intégrez des ressources externes, c'est-à-dire que vous avez trouvé sur Internet des ressources pédagogiques, vous les intégrez dans votre plateforme d'enseignement et vous voulez avoir des indicateurs de suivi, de type simplement le nombre de cours hybridés suivis jusqu'à leur terme ou ça peut être le nombre de connexions d'apprenants sur les cours hybridés et on peut faire ce qu'on appelle des analyses diachroniques, donc au fil du temps, à différentes échelles. On peut être aussi bien sur l'échelle de l'année. Donc là, par exemple, c'est un graphique qu'on avait fait avec les étudiants sur des données artificielles, ce ne sont pas des données réelles, je n'aurais pas l'autorisation de communiquer des données aussi stratégiques. Donc, on garde le pourcentage d'inscrits qui se sont connectés à au moins un cours hybridé. Donc là, on va avoir, par exemple, différents établissements, CYTech, Sciences Po, l'école pédéchnique, et on va en fait, au fil des années, comparer ces évolutions en termes de chiffres absolus. Du coup, ça, ça peut être une première analyse. Donc, c'est assez classique de se situer comme ça, puisque les établissements évoluent assez lentement, en général, sur les questions pédagogiques. C'est assez stratégique d'analyser comment, au fil du temps, on peut avoir ce type de démarche. On peut aller toujours, dans tout ce qui est analyse en année, faire ce qu'on appelle des analyses de cohorte. Par exemple, là, c'est une analyse, pour le coup, de données réelles, que j'avais faite sur des données de la plateforme France Université Numérique, de MOOC. On voit, en fin de compte, une année donnée, par exemple, là, en orange, un certain nombre de personnes viennent s'inscrire pour la première fois sur la plateforme, et encore plusieurs années plus tard, enfin plusieurs mois, plusieurs années plus tard, ils vont continuer à s'inscrire à des cours. C'est pour ça que vous avez un liseré orange qui poursuit. Et ainsi de suite, chaque année, chaque mois, vous allez avoir de nouvelles cohortes qui arrivent. Ça dépend à quelle temporalité on sépare les cohortes. Et on peut voir ainsi de suite comment évolue la composition des apprenants de votre plateforme par rapport à l'ancienne telle. Donc, ces analyses en cohorte sont aussi des analyses qu'on peut faire sur des échelles de mois ou d'années. On peut aussi, en général, c'est très fréquent qu'on zoome et qu'on s'intéresse pour une année donnée, comment ça se passe. Et on peut imaginer, là, on a fait aussi un cas artificiel, on veut regarder le nombre moyen d'élèves connectés à des cours. Et ce qu'on constate, c'est un creux d'activité post-partiel. Donc là, on a imaginé, voilà, on a des partiels jusqu'en début janvier. Et après, quand on fait le bilan sur la fin du mois de janvier, au février, les étudiants s'intéressent beaucoup moins au contenu des cours et vont finalement moins se connecter à la plateforme. Et donc là, si vous avez des ressources externes et que vous voulez suivre leur usage, vous allez voir en contre, à l'échelle à peu près de mensuel, faire du suivi de cette nature-là. Et donc, ça peut être plus aussi, même, on peut descendre à l'échelle de la semaine et suivre la régularité d'apprenants, par exemple. Là, on va suivre, donc pareil, données artificielles, au fil des semaines, on a un cours d'un mois et on veut suivre combien d'heures, finalement, des apprenants ont consacré à un cours en ligne. Et donc là, on va avoir pour un groupe donné, là, j'ai représenté trois couleurs pour trois apprenants, combien de temps passé au fil de chaque semaine a été réalisé sur le cours. Donc là, on est passé de l'année au mois, on peut facilement passer à l'échelle de la semaine. Il y a beaucoup d'analyses, finalement, qui sont situées à cette échelle-là. On peut aussi passer à l'échelle de la journée. Par exemple, on veut savoir, sur une année entière, quels sont les jours où les personnes travaillent le plus. Donc là, pareil, données artificielles, on voit le nombre de moyens de connexion est plus bas le samedi et le dimanche. En pratique, en général, c'est encore plus bas. Quasiment personne ne se connecte sur la plateforme samedi et dimanche, sauf, évidemment, pour les week-ends avant les partiels. Donc, on peut avoir ce type d'analyse qui est intéressant pour comprendre quelle est la dynamique à l'œuvre autour des ressources qu'on aura postées. Et il y a des écarts-types sur les bar plots parce qu'on peut compiler ces données sur un nombre important de semaines. Et donc, quel peut être l'intérêt ? Ça peut être savoir quel est le meilleur moment pour communiquer une information ou pour fournir du travail à faire. Enfin, ou même si on est dans une logique un peu quasi-expérimentale, comprendre quel est l'impact entre les devoirs que vous allez faire, les activités qui vont être prescrites aux apprenants en termes d'utilisation de ressources, de ressources externes, par exemple, et le comportement effectif des apprenants. Ensuite, on peut aller même zoomer non plus sur un groupe, mais sur un élève en particulier. On peut dire, voilà, je veux regarder tel élève, quelle est la journée où il travaille le plus ? Et on peut voir, là, c'est une personne qui travaille plus le dimanche que le samedi. Donc, on peut avoir ce type d'informations. Alors, évidemment, ça hérisse le poil de toutes les personnes qui pensent qu'il y a, à juste titre, parfois d'ailleurs, un danger pour la vie privée, mais ça peut aussi avoir des intérêts pédagogiques. Par contraste avec un autre apprenant qui, lui, ne travaille pas du tout ou très peu le dimanche. Donc, ça, c'est le genre de choses qui peuvent être su si on a les données nécessaires de manière assez précise. On peut ensuite descendre en dessous. Donc, là, je vous ai amené l'infiniment grand, en quelque sorte. On va de plus en plus fin. Là, à l'heure de la journée, on peut savoir quel est, par exemple, là, on voit le nombre de connexions au fil du temps. Les gens se réveillent. À partir de 6, 7 heures, ils vont sur la plateforme. Il y a le cru du déjeuner et ça repart et ainsi de suite jusqu'en fin de soirée. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour comprendre les habitudes. Si vos apprenants sont plutôt des gens qui vont s'investir sur vos ressources le soir, plutôt en journée, c'est particulièrement intéressant quand on s'intéresse à tout ce qui est formation d'adulte, finalement, où on ne sait pas exactement si, quand les gens travaillent, quel va être le temps de la journée sur lequel ils vont s'investir. Est-ce qu'ils vont le faire pendant leurs heures de travail théoriques ou plutôt chez eux le soir ou le week-end ? Et ça peut avoir beaucoup d'incidence sur la façon, en fin de compte, vous allez pouvoir scénariser votre formation. En termes de conclusion, ce que je pense qu'il faut... L'étape suivante, c'est finalement d'aller vers des dynamiques de plus en plus fines en termes de temporalité et vraiment penser ça comme un continuum. Donc là, on s'est arrêté jusqu'à l'heure de la journée. Mais on peut aussi bien descendre encore en dessous avec les traces à l'échelle de la minute et de la seconde. Mais ce sujet mérite une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501